Lecture du livre du prophète Ézéchiel La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorite, et ta mère, une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es née, on ne t'a pas coupé le cordon, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer, on ne t'a pas frotté de sel, ni enveloppé de l'ange. Aucun regard de pitié pour toi, personne pour te donner le moindre de ses soins, par compassion. On t'a jeté en plein champ, avec dégoût, le jour de ta naissance. Je suis passé près de toi, et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as poussé, tu as grandi, tu es devenue femme, ta poitrine s'est formée, ta chevelure s'est développée. Mais tu étais complètement nue. Je suis passé près de toi, et je t'ai vu, tu avais atteint l'âge des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, et je couvris ta nudité. Je me suis engagée envers toi par serment, je suis entrée en alliance avec toi. Oracle du Seigneur Dieu Et tu as été à moi. Je t'ai plongée dans l'eau, je t'ai nettoyée de ton sang, je t'ai parfumée avec de l'huile. Je t'ai revêtue d'habits chamarrés, je t'ai chaussée de souliers en cuir fin, je t'ai donné une ceinture de l'un précieux, je t'ai couverte de soie. Je t'ai paré de joyaux, joyaux, des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et sur ta tête un diadème magnifique. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtue de l'un précieux, de soie et d'étoffes chamarrées, la fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. Ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtu. Oracle du Seigneur Dieu Mais tu t'es fiée à ta beauté, tu t'es prostituée en usant de ta renommée, tu as prodigué tes faveurs à tout passant, tu as été à n'importe qui. Cependant, moi, je me ressouviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Ainsi tu te souviendras, tu seras couverte de honte. Dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Oracle du Seigneur Dieu Parole du Seigneur Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples, c'est au fait. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitant de Sion. Car il est grand au milieu de toi. Le Saint d'Israël Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent. Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? Il répondit. N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme. Et dit. A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent. Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ? Jésus leur répond. C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent. « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit. « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car, de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'ils comprennent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, Aujourd'hui, les lectures nous plongent dans l'amour incommensurable de Dieu pour son peuple, un amour souvent bafoué mais toujours fidèle. Dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons l'image poignante de Jérusalem comparée à une enfant abandonnée, secourue et aimée par Dieu, mais qui finit par trahir cet amour. L'Évangile, quant à lui, nous parle de la fidélité et de l'indissolubilité du mariage, un sacrement de l'amour divin. Le prophète Ézéchiel utilise une métaphore saisissante pour décrire la relation entre Dieu et Jérusalem. Dieu trouve Jérusalem comme une enfant abandonnée, la prend sous son aile, la soigne et la fait grandir. Dieu l'a revêtue de splendeur et de beauté, symbole de la dignité et de l'honneur que Dieu nous confère. Cette image de Dieu qui prend soin d'une enfant abandonnée est une puissante illustration de sa miséricorde et de son amour inconditionnel. Dieu, dans son infinie bonté, nous trouve dans nos moments de vulnérabilité, de perte et de désespoir, et il nous élève. Pour comprendre pleinement cette lecture, nous devons reconnaître notre propre situation spirituelle. Comme Jérusalem, nous sommes souvent perdus, errant sans but, cherchant des réponses dans des endroits erronés. Dieu, dans sa grande compassion, nous trouve et nous offre une nouvelle vie. Il nous nettoie de nos péchés, nous revêt de sa grâce et nous donne une nouvelle dignité en tant qu'enfant de Dieu. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Jérusalem trahit cet amour et se détourne vers l'idolâtrie. Cette trahison nous rappelle notre propre infidélité. Combien de fois avons-nous tourné le dos à Dieu après avoir reçu ses bénédictions ? Combien de fois avons-nous préféré nos désirs égoïstes au commandement de Dieu ? L'évangile d'aujourd'hui aborde également la question de la fidélité, mais sous l'angle du mariage. Jésus répond aux pharisiens qui lui demandent si un homme peut divorcer pour n'importe quelle raison. Jésus répond en réaffirmant la vision divine du mariage, une union indissoluble entre un homme et une femme. Il dit, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Matthieu 19, 6 Jésus nous rappelle que cette union reflète l'amour fidèle et permanent de Dieu pour son peuple. Le mariage est plus qu'un simple contrat entre deux personnes, il est un sacrement, un signe visible de la grâce invisible de Dieu. Il est une alliance qui reflète l'alliance entre Dieu et son peuple. Dans cette perspective, la fidélité dans le mariage devient une participation à la fidélité de Dieu. Chaque époux est appelé à aimer et à se donner totalement, à l'image du Christ pour l'Église. Cela demande une abnégation, un renoncement à soi-même, et une volonté de toujours chercher le bien de l'autre. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à méditer profondément sur la fidélité. La fidélité n'est pas une simple constance ou une absence de trahison, elle est une qualité de relation qui repose sur l'amour inconditionnel, la patience, le pardon et la persévérance. Dieu nous appelle à être fidèles, non seulement dans les moments faciles, mais aussi dans les moments de difficulté et de tentation. Cette fidélité demande du courage, de la persévérance et une confiance totale en Dieu. C'est un appel à vivre dans la lumière de la vérité, à renoncer à nos égoïsmes et à nos infidélités, et à embrasser la voie de l'amour et de la justice. Dans notre société actuelle, où l'engagement est souvent mis à l'épreuve, il est essentiel de revenir aux racines de notre foi et de notre amour. Le sacrement du mariage, par exemple, est un rappel puissant de la fidélité de Dieu. Il nous invite à nous engager pleinement et à persévérer dans l'amour, malgré les défis. Ce n'est qu'en s'appuyant sur la grâce de Dieu que nous pouvons vivre cette fidélité de manière authentique et profonde. Dans un monde où les relations peuvent sembler éphémères et conditionnelles, l'appel de Dieu à la fidélité nous offre une stabilité et une profondeur qui transcendent les circonstances. Chers frères et sœurs, en ce jour, prions pour que nous puissions toujours répondre à l'amour inconditionnel de Dieu par notre fidélité. Demandons la grâce de rester fidèles à nos engagements, en particulier dans le sacrement du mariage, et d'être des témoins vivants de l'amour de Dieu dans le monde. Que nous soyons des signes de l'Alliance divine dans notre quotidien, manifestant ainsi la miséricorde et la fidélité de Dieu. Prendions gloire à Dieu et édifions notre prochain. Que la Vierge Marie, modèle de fidélité et d'amour, nous accompagne et intercède pour nous. Elle qui a dit oui à Dieu de manière totale et sans réserve, qu'elle nous inspire à vivre notre propre oui chaque jour avec la même ferveur et la même constance. Amen Prions ensemble Seigneur notre Dieu Nous venons devant toi en ce jour avec des cœurs remplis de gratitude pour ton amour inconditionnel et ta miséricorde infinie. Nous te remercions pour ta fidélité, même lorsque nous nous éloignons de toi et cherchons notre propre chemin. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos infidélités et nos manquements. Nous reconnaissons que nous avons souvent trahi l'amour que tu nous offres et avons choisi des chemins qui nous éloignent de toi. Accorde-nous la grâce de revenir à toi avec un cœur sincère, de renouveler notre engagement envers toi et envers les autres, et de vivre selon ta volonté. Nous te confions spécialement notre engagement dans le sacrement du mariage. Aide-nous à vivre cet engagement avec profondeur et sincérité, à aimer comme tu nous aimes, à être des signes vivants de ta fidélité dans nos relations. Seigneur, nous te demandons également de nous aider à être des témoins de ta miséricorde et de ta fidélité dans notre quotidien. Que notre vie reflète ta lumière et ton amour, et que nous soyons des instruments de ta paix et de ta réconciliation dans le monde. Que la Vierge Marie, ta Mère bien-aimée, nous guide et intercède pour nous. Qu'elle nous montre l'exemple de la fidélité et de l'amour désintéressé, et qu'elle nous inspire à vivre chaque jour dans l'amour et la vérité. Que ta volonté soit faite dans nos vies, et que nous puissions toujours trouver réconfort et force en toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Gloire au Père, Et au Fils, Et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, Maintenant et toujours, Et dans les siècles des siècles. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada